Nous le savons, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Mais il peine de plus en plus à remplir cette fonction. L'océan est également très important pour nous. Il permet de respirer et de se nourrir. Et bien évidemment, il nous émerveille. Mais les experts a l'air de plus en plus sur l'état de notre océan mondial inquiétant. En cause, la pollution d'origine humaine qui a par toute la biodiversité marine a commencé par le plancton. Nous avons avec nous une experte. Bonjour. Vous êtes océanologue spécialisé en Américardie. Nous, nous parlais de cet aspect qui a fait de plus en plus. En effet, la pollution plastique est un désastre écologique mondial. Chaque année, environ 9 à 10 millions de tonnes de plastique sont déversées dans la mer. Une bouteille en plastique met 420 sur des gradés en moyenne. Chaque année, environ 100 000 manuels de fermerins et 1 million d'oiseaux meurent empoisonnés par le plastique. Mais la pollution des océans n'est pas néfaste que pour la santé des animaux. L'homme est également touché par ce flueau. Car il ingère aussi de l'alimentation qui est contaminée par des particules de plastique. Des conséquences graves pour la santé, mais aussi pour les secteurs économiques, comme la pêche, le tourisme, l'industrie. Mais d'où proviennent ces plastiques ? Ils ont plusieurs provenances. Mais la grande majorité provient des activités humaines terrestres. 50% de la pollution marine est due à des plastiques à usage unique, comme les couverts, les bouteilles, les pailles, les cotons-tiges et les filtres de cigarettes. Il est urgent que chacun d'entre nous se demande comment mieux protéger l'océan. Nous pouvons tous participer à notre niveau à la sauvegarde des océans et à la protection de la biodiversité marine. Waouh, ça fait peur quand même. Ouais, mais on ne peut pas faire grand-chose. Mais tu n'as pas entendu ? Tout le monde peut contribuer à la protection de l'océan. Ouais, enfin, tout le monde. On n'est que des élèves de collège. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, je ne sais pas, on pourrait s'installer et en discuter. On doit prendre des mesures. On peut agir. Pour ça, il faut qu'on soit plus de 4. Face à la réalité de ces chiffres inquiétants, nous avons eu envie d'agir. Sous-titrage ST' 501 Au sommet de la sortie qu'on avait faite à Cap Doi, on avait trouvé beaucoup d'espèces marines. Ah oui, on avait trouvé des coquillages. Des craves. Des méduses aussi. Des méduses aussi. Et il y avait les anémones. Ah oui, des anémones, c'est vrai. On avait aussi trouvé quelques ours. C'était trop beau. Par contre, après, quand on est allé sur la plage et qu'on l'a nettoyé, il y avait énormément de plastique. Vous avez déjà vu à la télé passer, là, les tortues qu'on voit s'étouffer avec des sacs plastiques parce qu'ils les prennent pour des méduses. Oh, vous vous rappelez au peuple de la sortie du Work In Update, on avait ramassé plein de déchets ? Ouais, en plus, on a ramassé 70 kilos de plastique. Vous arrêtez le plastique, 70 kilos, c'est trop. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. J'ai entendu dire qu'on pouvait recycler des instruments d'écriture. Oh, pourquoi pas, ça peut être stylé. On peut essayer de réaliser des boîtes pour les collecter. Ouais, et après, on les mettra dans toutes les classes du collège. Ce sera vraiment super, c'est une bonne idée. Recycler, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Faut pas que tu l'oublies, quand tes déchets sont triés, on peut les recycler. Recycler, c'est magique, c'est le cycle de la vie. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tout se faire attention. Pour protéger la mer, on doit agir sur terre. On a besoin de vous. Si un de ces hommes t'interpelle, si tu trouves important de te mobiliser pour répondre aux grands défis de demain pour un développement durable, si tu as des idées et l'envie de t'investir, Alors exprime-toi et présente-toi l'année prochaine en tant qu'éco-déléguée. Nous avons besoin de toi pour initier des actions et communiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada